La scène dure tout juste une minute trente. Deux hommes, apparemment jeunes, lourdement armés, entre deux forces dans le tabac. Il est 22h, les caissiers courts se mettent à l'abri. Les malfrats forcent le portillon, mais très vite, ils se font surprendre par le patron. Voilà, là ils m'ont vu, le premier me met en joue, lui il lui dit tire, tire, tire ! Il tire pas. Moi à ce moment-là je suis là, le rideau se baisse et j'attends le tir, mais ça n'arrive pas. Calmement, les braqueurs s'emparent du butin. Six cartouches de cigarettes, l'un d'eux ouvre les tiroirs caisses, à l'intérieur, seulement 1000 euros. Moins de 24h après on est un peu tendu encore, un peu beaucoup, parce que le film il repasse, il repasse, il repasse. Ici pourtant on appréhendait un tel événement. Le tabac est truffé de caméras, des consignes de sécurité ont été données au personnel. Mais Franck Herbert envisage aujourd'hui une solution bien plus radicale. L'autre méthode de réaction, c'est une arme de pont ici qui est toujours chargée. Dans un cas comme hier, les types se prennent deux pruneaux. On n'est pas là pour se faire tirer dessus, on n'est pas là pour se prendre des coups pour donner le caisson. Donc c'est humain, à un moment donné on va vouloir se défendre de nous-mêmes. Le sujet de l'armement des buralistes est brûlant au sein de la fédération. Franck Herbert se dit prêt à accueillir le ministre de l'Intérieur pour lui expliquer la réalité de son métier.